bonjour les gémeaux nous sommes ici pour le tirage de l'année 2022 désolé pour la lumière mais en fait je n'aime pas trop les lumières artificielles et bien que nous soyons le 21 décembre la journée de la lumière et bien ça y est ça commence seulement à se lever et même quand ça se lève de toute façon voilà c'est mon petit côté vampire il n'est jamais très très lumineux chez moi on verra quand j'aurai la fibre ce sera peut-être plus simple de faire des tirages dehors alors j'ai tiré le king pour vous l'hexagramme 14 le grand avoir c'est un des hexagrammes préférés qu'est ce que je voulais dire oui oui bélier aussi je suis bélier moi je tends vers le 14 vous commencez par le 14 mais vous tendez vers le neuf pouvoir d'apprivoisement du petit c'est le fait de combattre par la patience et et donc ce n'est pas un combat frontal c'est un combat expérimental j'ai envie de dire donc le fait de combattre de manière expérimentale les forces petites les forces mesquines c'est comme si votre grand avoir vous permettait de de profiter de la petitesse ambiante pour vous améliorer vous même pour grandir grandir du petit donc ce n'est pas mauvais du tout mais c'est conscient c'est vous qui choisissez d'expérimenter parce qu'à mon avis vous en avez la force vous commencez l'année avec le 7 de comme le 7 de couple et la fée verte attention à pas trop voir d'absinthe ou le magicien le pendu la reine d'épée j'allais dire le solitaire mais ça va pas la tête l'ermite l'ermite à l'envers 3 majeur 1 pour l'instant c'est vrai que dans les tirages de l'année j'ai pas eu beaucoup beaucoup de deux j'ai pas eu beaucoup de majeurs en fait et le 8 de coupe difficulté à relier le haut au bas effectivement mais je vais prendre une carte de synthèse carte de synthèse 4 de coupe ok il ya quelque chose à libérer quelque chose à laisser béton mais c'est pas c'est pas clairement sentimentale ne vous inquiétez pas c'est je pense une si on va vers la prévoisement du petit c'est ça fait jamais plaisir à entendre mais une forme d'illusion sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable je pense que cette année vous allez voir le c'est un peu fort je pense que le vrai visage vous l'avez déjà vu de certaines personnes mais vous voyez que les ce que vous voyez de grand chez les autres vous allez voilà vous allez apprendre à voir que ce qui est petit chez les autres plutôt que de voir ce ce qui est grand bon ça a peut-être pas parlé mais j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça malheureusement je pourrais expliquer mieux comment l'expliquer mieux c'est comme si par exemple vous étiez habitué c'était vraiment votre truc de l'année 2021 comme si vous étiez habitué à fréquenter des gens vous tolériez vous aviez beaucoup de bienveillance envers les défauts d'accord parce que vous êtes humain et vous avez vous même les défauts j'ai l'impression que cette année vous allez vers la qualité en fait voilà c'est tout mais clairement vous allez vous dire mais en fait ces défauts peut-être allez vous vous rendre compte que finalement dans les relations vos défauts vous vous aplanissez les défauts des autres mais qu'on a grandi les vôtres voilà c'est un exemple d'accord j'ai l'impression que c'est cette tendance là qui va vous avez vous allez apprendre non seulement à faire avec le petit donc à ce qu'il n'est pas assez grand assez haut à composer avec sans espérer voilà vous allez plutôt espérer que les petits ces cartes pour quelque chose de plus grand plutôt que de de continuer à tolérer le petit qui ne fait que que réveiller et que simuler ce qui en vous est petit vous comprenez c'est vrai je parle d'une année expérimentale dans les relations mais c'est plutôt positif parce que si vous êtes capable de choisir cette voie c'est que vous commencez l'année fort et d'ailleurs ça se voit avec ce set de coupe et cette reine de d'épée plutôt positif donc alors on va prendre les quatre premiers mois pour le premier mutant ici caractériser une situation qui existe entre des voisins riches et puissants cela crée du danger il convient de ne pas regarder à droite et à gauche et d'éviter l'envie et les efforts pour égaler autrui ainsi on demeure exempt de fautes j'ai l'impression que jusqu'en en avril jusqu'au printemps grosso modo ce qui va être important pour vous c'est de ne pas cesser vous prenez déjà vous avez là la reine d'épée vous prenez conscience voilà je ne regarde ni à droite ni à gauche parce que j'ai conscience de ma valeur j'ai conscience de ma force je ne cherche pas à ressembler à un tel ou un tel et je ne cherche pas à attirer plus que de raison à tel ou un tel je suis concentré parce que justement j'ai tellement d'opportunités que ce n'est pas le moment de 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 donner en vain je parle plutôt du caractère émotionnel d'ailleurs le mental est là pour protéger le c'est un petit peu le garde du coeur si vous voulez en plus que du corps je pense que c'est plus votre émotionnel que vous que vous cherchez à préserver que votre argent entre guillemets quoi que l'un peut aller avec l'autre en mai là il s'agit de retrouver vos esprits vous allez travailler sur le fait de retrouver vos esprits je ne dis pas vous l'avez perdu mais vous prenez conscience de l'importance qu'il ya à rester intègre à tout prix donc janvier février parfait parfait ce n'est pas une situation qui est tout le temps agréable en vérité le set de couple parce que c'est un peu too much c'est la possibilité de pouvoir aller à droite à gauche et dans tous les sens en même temps et la possibilité aussi d'aller dans quelques sens et de se dire mince dans quelques mois c'est là que j'aurais dû aller mais vous vous allez prendre les choses à bras le corps vous allez vous dire ouah quand même janvier février j'ai j'ai beaucoup de possibilités je ne suis pas obligé de me décider maintenant et c'est ça qui va vous faire grandir par rapport aux situations dont on a parlé en préambule ce qui va vous fait agrandir c'est de ne pas vous précipiter mais de d'apprécier ce moment où beaucoup de portes vous semble ouverte mars avril c'est le moment de d'être attentif vigilant de ne pas se laisser compter fleurette j'ai envie de dire ce n'est pas le moment de l'action je vous le dis tout de suite c'est plutôt mes joints mais c'est peut-être le moment où vous allez à mon avis devoir faire face soit des demandes voilà soit on va vous demander de l'argent du temps soit on va vous demander des calants je sais pas mais en tout cas il y a si on sort la reine de paix pour la reine de paix la reine des paix pour cette période mais c'est aussi la reine de paix elle impose la paix elle gave de paix tu veux pas la paix bah tiens je te la fous dans la gueule la paix il ya un petit côté comme ça chez la reine des pays vous faites bien comprendre à votre entourage que vous avez le pouvoir de décider donc ce n'est pas pour rien c'est qu'il ya quand même quelque chose qui peut ne pas fonctionner il ya quelque chose qui peut ne pas aller dans votre sens et tant que vous n'en êtes pas certain vous ne prendrez pas forcément enfin si vous avez la capacité de prendre des décisions mais vous ces décisions seront d'ordre relationnel dire oui dire non dire je ne pense pas non on verra plus tard rappelle moi dans trois mois parce que je ne suis pas certain parce que la reine des paix voilà c'est cash mais vous n'êtes pas obligé non plus de dire oui ou de dire non vous pouvez aussi dire allez rappelle moi dans trois mois enfin bon là j'ai l'impression plutôt que mars avril vous aurez surtout le pouvoir de dire non moi j'ai l'impression qu'on va venir à vous voilà c'est ça tant argent qu'alain on va vous demander va vous demander beaucoup la reine d'épée c'est quelqu'un à qui on a trop demandé c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et et qui n'est pas arrivé sur son trône sans effort et sans violence aussi sans combat j'ai envie de dire donc prenez je prends peut-être un peu plus de temps là pour cette période parce que prenez en considération ce que je vous dis sur la reine d'épée pour ne pas vous 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 hissez en dehors de ce trône que vous avez de ce pouvoir de décision qui j'ai l'impression que c'est une posture nouvelle en fait c'est pour ça que je prends du temps et parce que ça colle tellement bien avec le le mutant que nous avons tiré je vais le relire ici est caractérisé une situation qui existe entre des voisins riche et puissants cela crée du danger il convient de ne pas regarder à droite et à gauche et d'éviter l'envie et les efforts pour égaler autrui ainsi on demeure exempt de fautes pour la seconde période donc mai juin juillet août période estivale celui dont la vérité est accessible et cependant digne possède la fortune la situation est très favorable sans contraintes extérieures et simplement grâce à une sincérité sans affectation on se concilie les hommes si bien qu'ils nous sont également liés dans une vérité sincère vous voyez ça le fait d'avoir été un petit peu cash vous porte bonheur toutefois au temps du grand avoir la bienveillance à elle seule ne suffit pas sinon l'insolence se manifesterait peu à peu cette apparition de l'insolence doit être tenue en bride par la dignité alors la fortune est assurée mais juin le magicien vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer un nouveau cycle un nouveau cycle de créativité c'est pas un nouveau cycle c'est j'ai tout ce qu'il faut je manifeste je manifeste et même je suis le signe c'est à dire qu'on pourrait justement vous voir comme l'homme la femme de la situation du fait de votre simplement votre manière d'être le magicien c'est avant tout une manière d'être c'est une aisance dans la matière le fait de d'avoir cette certitude qu'on a tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on que l'on convoite provoque une aisance qui se ressent on peut être magicien en ayant 20 sentiments poche oui ce n'est pas une question de finance c'est une question de se sentir combler et c'est aussi une posture d'humilité parce que vous le voyez il il met il est le signal mais il donne le signal ça veut dire je suis prêt je suis prêt à agir qui même me suivent pas dans le sens du mot qui même me suivent on part dans l'inconnu mais dans le sens qui même me suivent pour oeuvrer et c'est le côté humble de la situation c'est de dire on peut faire ensemble je manifeste je montre ma totalité ma nouvelle totalité parce que je suis en mesure de vrai oeuvrons ensemble donc le caractère bienveillant est là parce qu'il y a manifestation vous voyez il y a manifestation de possible donc il y a invitation donc la bienveillance est là mais il vous demande de garder votre dignité vous êtes autant du grand avoir c'est à dire que vous avez tous les possibles d'accord le grand avoir hexagramme 14 tout est possible à lisse possible et c'est bien parce que nous avons tiré des mutants qui montrent les problèmes résultant du grand avoir donc notamment d'attirer la concupiscence et je pense que ce qui viendra à vous voilà je pense que vous allez attirer des gens qui vont faire preuve d'honnêteté mais peut-être d'engouement un peu trop ambitieux ou un peu moins partageur que vous et ce que l'on vous demande en juillet août avec cette solitaire à l'envers c'est d'apprendre à communiquer à communiquer à communiquer votre profondeur avec ceux uniquement ceux qui partagent cette même profondeur oui c'est un petit peu facho j'avoue mais c'est un peu ce qu'on vous demande on vous dit vous manifestez très bien vous verrez il va y avoir des résultats il va y avoir des correspondances il va y avoir du répondant mais on vous dit aussi que vous allez très vite voir que des rapports de force risquent de s'installer donc ça c'est mai juin juillet août vous profitez de finalement ce premier rapport du magicien pour vous dire de cette première manifestation pour comprendre qu'il serait mieux à l'avenir de communiquer sur certains points sur certains sentiments sur certains avis sur certaines opinions qu'avec ceux non pas qui sont totalement comme vous sinon à quoi bon hein on est d'accord mais ceux qui chérissent au même titre que vous cette volonté de rapport profond c'est à dire je ne dis pas que les gens qui viendront vers vous au fin du printemps en manqueront de sincérité mais il se peut que vous ayez à faire à une sorte de dégoût du superflu donc juillet août il se peut que vous vous refermiez un tant soit peu sur vous mais pas bien longtemps parce que c'est à l'envers vous êtes aptes à à offrir vos lumières il n'y a pas de doute à cela mais vous aspirez à quelque chose de de plus riche de plus abondant en matière de d'intellect je pense il va falloir maintenant ne pas se contenter de projeter de vrai il faudra aussi qu'il y ait une nourriture intellectuelle dans les rapports je pense septembre octobre le pendu très bien parce que vous continuez dans la manifestation il n'y a pas de problème ce que vous avez une manifesté au printemps est toujours en oeuvre mais vous voilà je pense que vous attendez que les dernières feuilles tombent ça tombe bien là on part dans dans cet hexagramme neuf l'apprivoisement du petit voilà vous laissez vous êtes à vue vous voyez ce personnage il a bien précisé où était ce son coeur il a fait une petite marque sur son coeur vous pouvez viser le coeur c'est une invitation à viser le coeur c'est comme si vous continuiez en ayant conscience de vous montrer de vrai en ayant conscience toutefois que tout n'est pas parfait et puis à quoi bon hein pourquoi les choses seraient-elles parfaites on s'amuserait moins mais vous êtes détendu hein coucou le coucou le peinard ouais septembre octobre vous laissez vous laissez chacun être tel qu'il est chacun s'exprimer chacun se dévoiler montrer ce dont il est capable parce que c'est ce qui est très très beau c'est que vous savez pertinemment que vous allez vers une vous partez de toute manière vous êtes déjà dans l'optique d'un tri vous êtes le tri est en oeuvre vous savez qu'à la fin il y aura les gagnants et les perdants vous le savez et c'est ça qui est assez dingue dans votre jeu c'est que vous décidez de prendre le temps pour que le tri se fasse comme par lui-même ce fameux tri relationnel mais c'est beau je trouve parce que vous je pense que vous ne voulez pas blesser ni vous en vous disant oh en étant super cash ben c'est comme si je reniais des amitiés de longue date c'est comme si je me reniais de moi-même des amitiés ou des collaborations vous faites ça en douceur parce que vous comprenez que ça vous augmente vous comprenez que qu'après ça ne sera plus pareil qu'en 2023 oulala quoi ce sera plus pareil vous ne voulez plus c'est ça 2022 c'est je ne veux plus d'année 2021 je ne veux plus d'année 2020 je ne veux il ya des choses que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez oui j'ai l'impression que vous passez l'année 2022 à préparer l'année 2023 c'est un peu fort 1 j'ai l'impression que vous comprenez assez vite quel est le problème de ce cycle et plutôt que de laisser l'année se terminer de manière passive vous allez vraiment travailler grâce à vos nouveaux moyens vos nouvelles possibilités je pense parce que on ne fait pas un tel travail quand on n'en a pas le temps et les moyens que ce soit le temps ou l'argent quand on n'a pas les moyens on fait pas un tel travail ce travail de dire bon bah j'ai le temps de de faire le tri c'est vraiment en novembre décembre que que vous prenez un temps de recul novembre décembre vous gérez les déséquilibres vous savez qu'il y a mieux ça ne vous pose aucun problème de mettre de la distance avec certaines relations vous vous distanciez vous digérez votre année 2022 mais ce n'est pas mauvais vous êtes persuadés vous avez les signes qu'il y a mieux c'est c'est très cohérent en fait façon à la diagonale vous passez du 7 de coupe au 8 de coupe voilà c'est hyper cohérent vous commencez l'année avec le 7 vous finissez avec le 8 de coupe voilà la coupe est pleine vous avez la huitième coupe c'est votre année 2022 et vous voilà faudra ce temps pour tout remettre à sa place et démarrer le nouveau cycle qui à mon avis vu le travail s'avère léger on libère quelque chose pour se pour s'alléger on libère un aspect de soi avec le 4 de coupe un aspect de soi qui contrôle l'aspect contrôlant et l'aspect j'ai envie de dire vous libérez le contrôle c'est ça et pas que je sais pas dire ce que c'est d'autre vous libérez ah oui oui on a pas des très belles cartes pour répondre à cette question vous libérez les aspects de vous même qui ne vous servent pas mais vous vous libérez surtout de ceux qui vous ont desservi et ça c'est c'est un magnifique travail c'est à dire que là la carte du magicien prend tout son sens ce n'est pas anodin que le magicien soit au beau milieu alors que je vous parle du grand avoir ce magicien je pense c'est un va vous poursuivre voyez cette comète est là à la fin de l'année la comète est significative le voilà le jour où on voit une comète on se souvient toujours ce qu'on faisait à ce moment là et c'est ça ça vous suit vous avez retrouvé reconnecter avec quelque chose de très puissant en vous même et ça va vous porter vous permettre voilà oui c'est pas très agréable de dire ça mais vous êtes vraiment dans une année où vous faites le tri un tri mais profond qui vous permet de de ne plus jamais vous sentir entravé ni par vous même ni par les autres voilà donc moi je dis que c'est une bonne année même si ça peut voilà ça peut sembler rébarbatif d'entendre ce que je viens de dire voilà je vous dis à bien trop je reviens de façon bien trop pour les énergies du mois de janvier armoire je vous dis à bien trop